... ... Une nouvelle ère s'affiche entre les pays africains et la Chine. Comme un seul corps, les étudiants africains rejoignent la salle des congrès du Grand Hall du peuple avec leur hôte, le président Xi Jinping. Pour ce sommet 2024 du Forum sur la coopération chino-africaine, les convives échangent autour du thème « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». Dans son discours inaugural, le président Xi Jinping a présenté de nouvelles idées et propositions pour la construction d'une communauté de destin de haut niveau Chine-Afrique et il a annoncé de nouvelles actions et mesures pour la coopération pratique chino-africaine. La Chine promet donc 360 milliards de yuan, soit 50,7 milliards de dollars américains, pour les investissements dans les projets de coopération Chine-Afrique pour les trois prochaines années. La neuvième édition du sommet de la coopération chino-africaine, qui marque le 25e anniversaire de cette plateforme qui favorise les relations entre les pays africains et la Chine, a connu la participation d'une vingtaine des dirigeants de pays africains, entre autres le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Jiseké de Tchulombo. En plus des dirigeants africains, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat, et Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ont eu aussi pris part à ce sommet international. La huitième conférence des entrepreneurs Chine-Afrique était l'un des sujets à l'ordre du jour. Quatre réunions de haut niveau sont également prévues et aborderont respectivement la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative « La ceinture et la route ». Les travaux du FOCAC de 2024 seront sanctionnés par deux documents finaux, à savoir la déclaration de Beijing et un plan d'action pour établir un consensus majeur entre les continents africains et la Chine, et tracer la voie pour la mise en œuvre d'une coopération chino-africaine de haute qualité au cours des trois prochaines années. Le sommet, qui se tient jusqu'à ce vendredi 6 septembre 2024, est le plus grand rendez-vous diplomatique organisé à Beijing depuis la pandémie de COVID-19. Après sa participation à l'ouverture du FOCAC 2024, le président Félix Tshisekedi a pris le chemin du retour vers le pays. De retour à Kinshasa pour parler de cette arrivée du premier lot de plus de 9000 doses de vaccins contre le variole de Saint-Jacques-Kinshasa. Ces vaccins permettront au lancement de la campagne des vaccinations visant à contrôler l'épidémie d'une FOCAC en République démocratique du Congo. Ces doses de vaccins ont été officiellement réceptionnées par le ministre de la Santé publique. Reportage. 99000 doses, c'est le premier lot de vaccins contre les M-POX, arrivé ce jeudi 5 septembre à l'aéroport d'Njili. Cette première phase qui marque le début de la campagne nationale des vaccinations essentielles pour contrôler la propagation de cette maladie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, a été réceptionnée par le ministre de la Santé publique, Hygiène, prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba en présence des autorités sanitaires. Vous savez ce vaccin Cher qui est un vaccin très utile qui a permis d'arrêter la première circulation d'un POX notamment au niveau de l'Europe et des Etats-Unis, et donc pour lequel on se battait pour avoir des doses. Nous avons effectivement été aidés beaucoup par l'Union Européenne avec l'Afrique assise d'ici pour pouvoir accéder à ces doses. Et donc les premières doses que nous venons de recevoir pour réceptionner maintenant, au total ça va faire 200 000 doses samedi. Aujourd'hui nous avons reçu 99 100 et la différence pour recevoir ça samedi, comme ça ça va nous faire 200 000 doses. Pour ce qui est de la logistique, nous avons déjà l'argent grâce à l'Afrique assise d'ici encore et grâce à beaucoup de partenaires qui ont permis que l'UNICEF qui va faire la logistique soit assez à l'aise avec les moyens disponibles. Et donc ça va nous permettre d'amener le vaccin jusqu'à la personne qui doit être vaccinée, ce qu'on appelle nous, kilomètre zéro. Ces vaccins éprouvés pour la prévention de l'INPOX constituent une avancée majeure dans la lutte contre cette épidémie. La RDC par le biais du ministère de la Santé publique, Hygiène, Prévention sociale exprime sa gratitude à tous les partenaires, notamment à Africa CDC, à UNICEF et à ERA pour leur soutien inconditionnel et leur engagement envers la population congolaise. Le deuxième lot est attendu ce samedi 7 septembre, ce qui renforcera encore la capacité à protéger les populations les plus vulnérables et à freiner la propagation de la maladie. L'appel est donc lancé à tous les Congolais à soutenir cette campagne de vaccination et à continuer de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Les propositions pour vaincre la corruption en République démocratique du Congo, les réformes salutaires sur la formation des bases et gratuité de l'enseignement sont là deux avis parmi tant d'autres que le président du Conseil économique et social a déposé auprès du président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamere, c'est selon Pierre Kiwakana. Ces propositions d'avis peuvent pallier à la situation économique du pays. Annie Balaga et Patrick Badibanga dans ses reportages. Dans sa qualité de seul organe habilité à donner des avis consultatifs aux plus hautes institutions du pays, à savoir la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil économique et social à travers son président Jean-Pierre Kiwakana a remis le jeudi 5 septembre 2024 une série d'avis consultatifs émis dans plusieurs secteurs socio-économiques du pays, parmi lesquels figurent deux réformes salutaires sur la formation de base et la gratuité de l'enseignement diagnostique de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo de 1960 à nos jours, les propositions pour vaincre la corruption dans les pays et tant d'autres. Le Conseil économique et social n'est pas une institution de circonstances, c'est une institution qui est prévue par la Constitution. Et à ce titre, il était de notre devoir de venir rendre visite au président de l'Assemblée pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pouvons créer un cadre de concertation, de collaboration, de manière à trouver ensemble les meilleures solutions qui soient pour le bien-être de tous les Congolais. Vous savez comment l'Assemblée nationale est rigoureuse dans son approche de travail et nous avons amené quelques avis sur plus d'une centaine que le Conseil économique et social a déjà mis sur le marché. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kaméry, a salué le travail abattu par le Conseil économique et social sous le leadership de son président Jean-Pierre Kewakana. Il lui a rassuré une bonne collaboration entre cette structure et la Chambre à basse du Parlement durant tout son mandat. Lancement des travaux de la conférence de performance de l'exercice 2025. La conférence constitue une source importante d'informations sur l'efficience, l'efficacité socio-économique et la qualité de l'action de l'État. La rentrée de septembre, session budgétaire, s'annonce et le gouvernement se met au pas pour présenter aux élus du peuple le projet de loi de finances 2025. Avant le vote en Conseil des ministres, la chef du gouvernement a réuni toutes les commissions interministérielles spéciales. Le gouvernement a passé à l'examen l'avant-projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2024, le projet du cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027, ainsi que l'avant-projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Quant à l'avant-projet de loi de finances pour l'exercice 2025, il sera soumis au Conseil des ministres pour approbation, avant le dépôt du texte approuvé au bureau de l'Assemblée nationale. Et sur ce point, l'équipe gouvernementale tient à respecter les délais constitutionnels. Justement, en période d'élaboration des prévisions budgétaires, Dieu donné Kamuleta Badibanga, président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, a saisi l'occasion pour présenter à la chef du gouvernement les prévisions budgétaires au pouvoir judiciaire pour le prochain exercice. La nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre 2024, à la prison centrale de Makala, le numéro 1 du Conseil supérieur de la magistrature, dit avoir déposé les PV de la réunion de son institution à la chef du gouvernement. Il s'agit de la justice congolaise. Nous ne voyons aucune institution congolaise qui n'est pas concernée par la bonne marche de notre pays. Collaborer, nous sommes obligés parce que tous nous appartenons aux institutions du pays. Il n'y a pas de solution miracle ou individuelle. La solution pour la bonne marche de notre pays va passer par la collaboration et la main dans la main de toutes les institutions. En cela, nous allons réussir à faire rayonner la vision du magistrat suprême, le chef de l'État. Accompagné du procureur général près de la Cour constitutionnelle et membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Jean-Paul Moukolo Kokesha, Dieu de Nekamouleta, s'est félicité de la détermination de la première ministre pour une justice de qualité en RBC. Un autre round d'échange organisé le jeudi dernier par le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Moukoko Samba et la délégation de la FEC pour discuter sur les modalités et mesures de baisser les prix des premières nécessités sur le marché congolais. Les opérateurs économiques nationaux et étrangers ont grandement salué cette démarche et la stratégie du patron de l'économie nationale et promettre de se conformer à la vision du chef de l'État. Au-delà de mesures urgentes prises par le gouvernement contre la vie chère, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a pris une seconde option, celle de protéger les producteurs locaux pour maintenir l'équilibre sur les marchés face aux importations. Dans ces discussions avec le membre de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Daniel Moukoko Samba, le a rassuré pour l'appui total du gouvernement qui ne jure que sur la promotion de l'industrie locale. L'administrateur de la FEC, Kimona Bononguay, a admiré la qualité des discussions pour l'intérêt de l'économie congolaise. A la demande du chef d'État, le gouvernement a pris la décision de faire baisser les prix des biens de premières nécessités sur le marché. Mais cela ne se passe pas aussi facilement. Il y a certains paramètres qu'il faut maîtriser. Il a fallu que nous puissions lui présenter les difficultés auxquelles font face les importateurs de biens de premières nécessités, mais également les producteurs locaux. Il faut également qu'on redevienne ce que nous avons été avant l'indépendance et même juste après l'indépendance, producteurs du même pays du Congo. Les producteurs locaux comme étrangers réunis au sein de la FEC ont soutenu la thèse de l'équilibre entre les produits importés et les produits locaux. Sous l'unions que parmi les missions confiées au ministère de l'économie nationale figure la mise en valeur de l'ensemble de l'espace productif national. Le dialogue et non la force musculaire, c'est l'exhortation du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique au personnel du secrétariat général du numérique. C'est tout au cours des changes directes en la salle de la conférence des affaires étrangères. Cédric Kenina, Nadine Kilocho, sur les images de Moké Malouma. Pour résoudre tout problème au sein de l'administration publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a fait le choix de la persuasion et non de la coercition, du dialogue social et non de passage en force. C'est dans ses cadres qu'il a réuni le mercredi 4 septembre 2024 les agents et cadres du secrétariat général du ministère du numérique pour échanger sur les préoccupations spécifiques de cette administration, notamment sur les questions liées à la rémunération et parcours des carrières. Brossant sur les cheminements de toutes ces questions, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a martelé sur l'engagement du gouvernement d'assurer les meilleures conditions socio-professionnelles de ses agents, tout en rassurant le paiement de 100% des agents effectivement en activité après leur alignement à la mécanisation au salaire des bases au quatrième trimestre de l'année en cours. Le gouvernement est résolument engagé à vous assurer les meilleures conditions sociales à la hauteur des attentes qu'il a de vous d'ici au quatrième trimestre de l'année en cours. L'administration du numérique est inscrite comme prioritaire à la mécanisation au salaire des bases. Parlant du parcours des carrières, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a éclairé la lanterne des agents et cadres du numérique sur la titularisation, l'avancement en grade ou promotion. C'est prêtant au jeu des questions-réponses. Jean-Pierre Liaou a rencontré les préoccupations de ces agents et cadres du numérique qui ont témoigné leur gratitude au chef de l'État pour sa vision de faire du numérique un levier de développement économique et cohésion nationale. Ce que nous retenons d'important, c'est son engagement pour que cette administration du numérique contribue effectivement au développement de la République démocratique du Congo tel que voulu par les chefs de l'État. Ouverture de l'année scolaire édition 2024-2025, l'école Godot au quartier Mitendi dans la commune de Mongafoula qui s'est assignée la mission de donner une formation et une indication intégrale a aussi accueilli ses élèves. Occasion pour le père Kéré d'exhorter les enfants à user des sacrifices dans l'apprentissage pour devenir utile dans la vie, mais également dans la société. Redépendable pour les commentaires. Après le lancement officiel de la rentrée scolaire à Chicapa, cette fois l'avion transportant la ministre d'État Reissa Malou et sa délégation a atterri l'aéroport de Kananga en provenance de Mbujumai, deuxième étape de sa tournée de l'inspection des écoles et l'administration du sous-secteur dans l'espace Grand Kassai. La ministre d'État a par la suite rencontré le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou pour un entretien d'usage. L'occasion pour Reissa Malou de visiter le site de l'Athénée Royal des Kananga dont les travaux de réhabilitation et de construction sont exécutés à 95% avec le projet perpétu. Tous les bâtiments que les élèves peuvent occuper, c'est déjà vraiment dans l'État parce que si vous remarquez, il y a des bancs déjà installés dans des salles de classe. Sur place, la ministre d'État a recommandé au chef des chantiers d'accélérer les travaux afin que l'école accueille rapidement les élèves en cette rentrée. Nous en tant que techniciens, vu la problématique du milieu, on a conseillé si on peut faire ça progressivement avec le projet de la province éducationnelle. En termes de salles de classe, nous avons 303 classes avec 50 élèves au moins dans chacune des salles de classe. Faites la multiplication, vous allez comprendre quelle est la capacité de cette école. Toujours à Kananga, la patronne de l'éducation nationale a bouqué sa tournée d'inspection des établissements scolaires aux installations de l'Educ TV au lycée Buena Moutou, l'ISP de Kananga et enfin l'école primaire à Katoka. Le forum économique RDC Chine, la République démocratique du Congo, multiplie des contacts pour donner réponses aux différentes questions de sa population. Les différents projets prioritaires dans les secteurs de la sécurité et défense ont été également présentés au cours de ces assises pour un partenariat approprié et pour éradiquer l'insécurité dans ces pays de Lumumba. D'autres éditeurs dans ce reportage. C'est une poignée de mains fraternelles, image d'une collaboration amicale RDC Chine, le vice-premier ministre kongolais en charge de la défense nationale et le président directeur général de Noranko Immortalis cet instant, avant d'entrer dans le vif du sujet dans cette salle. Renforcement de la coopération, deux questions liées à la technologie de pointe en matière de défoncer à la sécurité, un menu chargé pour le de personnalité. Première société de l'industrie de l'armement de la République populaire de Chine, huitième plus importante dans le monde, le président directeur général de Noranko, mention d'en-ci dire la volonté manifestée par les deux chefs d'Etat de se soutenir mutuellement. Une coopération qui date des années 70, avec la construction du stade de martyr, palais du peuple et aussi la formation par des experts chinois, des nouvelles unités énumérées par Gu Kabombo Moyen-Vita, signe d'une coopération élevée au niveau d'un partenariat stratégique et global par le président Félix Tshisekedi et Xi Jinping. Passage immortalisé par ces quelques mots, applaudissements nourris par le collaborateur de deux parties, Images d'une journée satisfaisante de présent remis au vice-premier ministre de la Défense qui quitte les installations de Noranko avec un sentiment d'un travail accompli. Restant toujours en Chine, au forum économique RDC Chine, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés encourage lui aussi les partenariats entre les entrepreneurs chinois et congolais pour le développement de la chaîne de valeur en République démocratique du Congo. Reportage. Dans la salle de conférence Chinewood Hotel, devant les autorités chinoises en charge de commerce et small business et plusieurs investisseurs et hommes d'affaires, quelques délégations des décideurs de groupes et entreprises chinoises installées en RDC, ainsi qu'une importante délégation des six ministres nationaux et le vice-premier ministre congolais, ministre de transport et voie de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, représentant personnel du chef de l'État au forum économique Chine RDC, le DG de la RSP, Miguel Cachal, a pris la parole comme intervenant sur la problématique du partenariat chino-congolais gagnant-gagnant dans le secteur de la sous-traitance. Sur les activités principales, les partenaires chinois détiennent et peuvent devenir 100% de valeur sociale. Parce que la sous-traitance, c'est une activité secondaire qui accompagne l'activité ou la réalisation d'une activité principale. Pour assurer les potentiels partenaires chinois dans le cadre de la sous-traitance en RDC, Miguel Cachal a présenté à l'assistance le dispositif légal qui sécurise chaque parti en termes d'association. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et la guerre de Sainte, qui est sécurisé par la loi. Et cette loi protège les nationaux, tout le monde, les étrangers et tous, en l'occurrence les chinois, et nous aussi les mêmes avantages. Pour une loi dépourvue de son poids pendant plusieurs années et qui retrouve au prix ultime de la détermination sa lettre de noblesse, cela bien entendu grâce à la clairvoyance de Miguel Cachal, il va s'en dire que l'homme vient de marquer de nouveau un coup de génie. A travers son intervention, qui d'ores et déjà produit ses fruits au profond désarroi des détracteurs pessimistes de sa politique managériale. Vers l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo, le ministre des Finances a tenu une réunion avec les directeurs généraux du guichet INIC d'entreprise et autres espèrent. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer et normaliser le processus de création d'entreprise. Sylvie Mouimbo et Ibrahim Chako ont signé ces reportages. La République démocratique du Congo tient à l'amélioration du climat des affaires en normalisation. Le processus de création d'entreprise, soucié d'atteindre ces objectifs du gouvernement, le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likoundé Libotaï, lors de la réunion avec les directeurs généraux du guichet INIC de création d'entreprise, les représentants de la Direction générale des impôts, a insisté sur la nécessité de renforcer les guichets INIC d'entreprise. Des subventions spécifiques devront être allouées à cette institution. Parmi les problématiques majeures abordées, l'attribution du numéro d'identification fiscale par la Direction générale des impôts a retenu une attention particulière. L'ENIF, qui est essentiel pour toute entreprise souhaitant opérer légalement en République démocratique du Congo, fait actuellement face à des difficultés en raison de la dispersion des procédures d'obtention de documents. Cette situation va à l'encontre du rôle du guichet INIC qui vise justement à centraliser et simplifier ces démarches. D'autres aspects techniques ont été abordés toujours dans les soucis du gouvernement congolais d'assainir le climat des affaires. Le retour à la normalisation dans la création d'entreprises constitue un pas décisif vers l'amélioration du climat des affaires et les soutiens au développement économique de la République démocratique du Congo. Et désormais, la jeunesse congolaise, à travers le Conseil national de la jeunesse, se dote d'une nouvelle structure pour leur apprentissage et l'éducation civique. Ces cadres serviraient également à un bureau d'études dont différentes préoccupations de cette tranche d'âge importante de la vie pour des réponses appropriées. Reportage. Une nouvelle structure s'ajoute dans les microcosmes politiques de la République démocratique du Congo. Il s'agit des visionnaires. Ces cadres d'association libre de la jeunesse congolaise vont jouer le rôle d'assurer une éducation civique conséquente à la population. Mieux, un bureau d'études dans différentes questions qui rongent la société congolaise pour des réponses appropriées. Cette structure peut se composer au bureau d'études. Pourquoi ? Parce que nous avons plusieurs disciplines qui rigorgent au sein de cette structure pour aider chaque personne qui est dans le domaine peut-être public qui veut que nous puissions les apporter de notre expertise par rapport à un point donné. Cette structure qui apporte son expertise à la vision du chef de l'État, Félix Santantiseki de Chilombo, pour un Congo rénové, super puissance, à travers une armée nationale moderne pour la défense de l'intégrité du territoire national. Le président de ces structures, Willy Carlongi, s'insurge contre les guerres économiques d'agression imposées à la RDC pour s'approprier ses richesses. J'appelle tout Congolais consciencieux à l'unité, au travail. J'appelle le Congolais à la constance. Nous pouvons réfléchir, donner des voies de moyens pour soutenir l'idée du chef de l'État par rapport à l'aménage des activités précises, concrètes. Qu'est-ce que le Congolais, en particulier les Kinoises, attend à la jeunesse ? À travers ces structures, Willy Carlongi pose les jalons pour le développement intégral de l'homme congolais, pour contribuer à faire changer les choses, pour que la qualité de la gouvernance soit changée, pour l'intérêt de tous. Et la ministre de l'Affaires Sociale, Aziza Mounana, a effectué une visite à la coopérative douganais.